Donc comme vous avez vu, pu suivre aujourd'hui l'inauguration officielle par monsieur le chef du gouvernement de la 15e édition du salon international de l'agriculture du Maroc, Amkines. C'est une édition qui vient après un arrêt de trois ans à cause de la pandémie Covid-19 et donc c'est une édition qui est très attendue par tout le monde, par les professionnels de l'agriculture, par également par les citoyens marocains de manière générale, par nos partenaires aussi à l'étranger. Vous avez vu à travers la tournée qu'a fait monsieur le chef de gouvernement que cette édition est une édition très riche, il y a beaucoup de pôles, partant du pôle des régions, le pôle de l'agriculture du Maroc, c'est un pôle du ministère de l'agriculture, le pôle des professionnels, des institutions, des produits terroirs, également le pôle international. Cette édition, c'est une édition qui est marquée aussi par une forte participation des différents pays, plus de 70 pays qui ont participé en hausse significative par rapport aux dernières éditions. Pour nous, ce qui nous concerne l'agence pour le développement agricole, nos participants sont très présents dans cette édition. D'abord dans le pôle de l'agriculture du Maroc à travers différents espaces, espaces dédiés à l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'un des chantiers, des grands chantiers de la stratégie Génération Green et qui vise bien sûr à l'horizon 2030 de faire bénéficier, d'immerger, de faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, à peu près 350 000. Également, nos participants à l'espace des filières agricoles, filières végétales, animales, à travers notamment l'agriculture solidaire, nouvelle génération. C'est un programme qui a déjà commencé en termes d'exécution sur le terrain. Nous participons également dans l'espace dédié à la valorisation agricole, l'espace dédié aussi aux canaux de distribution et la commercialisation. Nous participons également à l'espace qui concerne la nouvelle génération des organisations professionnelles agricoles, notamment par la nouvelle génération de l'agrégation agricole. Et nous participons aussi dans l'espace dédié à la résilience de l'agriculture marocaine face au changement climatique. Vous savez, l'ADA, c'est une agence qui est accréditée auprès du Fonds Vert pour le Climat et du Fonds d'adaptation. Nous organisons également le pôle produits terroirs. C'est un pôle, un grand pôle. Cette année, ce pôle se caractérise par la participation de près de 500 groupements producteurs. C'est en hausse à peu près de 160 à 200 par rapport à la dernière édition. La dernière édition, nous étions à 300. Et pourquoi on a augmenté ? C'est pour surtout intéresser le maximum de coopératives qui n'ont pas pu assister les dernières années parce qu'il n'y avait pas le salon. Et vous savez, le salon constitue une opportunité importante pour la commercialisation des produits terroirs. Nous avons vu ce matin la richesse du terroir marocain, la diversité des filières, plus de 25 filières, plus de 50 catégories de produits, 5200 articles qui sont exposés au public pour la vente. Donc c'est une opportunité aussi pour les visiteurs pour faire leurs achats. Des produits de qualité qui sont bien emballés, bien étiquetés et qui répondent aux exigences sanitaires et aux normes de qualité. Et puis bien sûr, nous participons à d'autres activités, notamment les conférences. Nous participons demain à la conférence de haut niveau sur la souveraineté alimentaire, la génération green et la souveraineté alimentaire. Nous participons également, nous organisons une conférence sur l'entrepreneuriat avec l'Anca et une conférence sur l'accompagnement des petits agriculteurs comme levier de la souveraineté alimentaire. Et puis en marge, on va organiser aussi des rencontres B2B et B2J, également avec des opérateurs marocains et des opérateurs étrangers, notamment des opérateurs qui viennent du Royaume-Uni, qui est l'invité d'honneur de cette 15e édition. Et merci.